bonjour à tous et à toutes bonjour nouveau bonjour aux passionnés bienvenue dans ce 57e épisode de cette série de vidéos testez vous au programme une finale de foot couleur opposée merci aux tipeurs qui permettent à cette série de continuer au rythme de deux vidéos par semaine si ce format vous est utile n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et nous on y va voici la position sur laquelle vous devez plancher le trait est au blanc je vous mets tout de suite la petite question et je vous invite à mettre la pause pour choisir votre coup pour les blancs si vous étiez dans l'inconnu un peu d'aide je vous propose le choix entre trois coups ou e1 ou e7 fou f6 à vous de faire votre choix vous pouvez remettre la pause et nous on y va pour le débrief de cette position de la méthode par état vous avez le lien dans la description foot couleur opposée sur les cases noires pour les blancs sur les cases blanches pour les noirs ce qui peut souvent aboutir à des blocages mais là c'est pas bloqué vous voyez un magnifique puis on passait pour les blancs à trois cases de la promotion donc on comprend immédiatement que le fou va devoir se sacrifier sur ce pion et l'enjeu devient de savoir si les blancs vont réussir à conserver leur dernier pion ou bien si les noirs vont réussir à s'en débarrasser s'il arrive ça fera match nul donc je vais donner le choix entre plusieurs coups de fou le plan des noirs c'était la première chose qu'il fallait identifier plan étant roi c4 et 5 b4 pour échanger ce dernier pion les blancs ont deux façons d'empêcher ça soit mettre le fou sur e1 comme ça dès que le pion va venir ici le pion va prendre et même si le roi est à côté le fou protégera le pion ou bien de passer le fou sur e7 pour surveiller cette case et venir en b4 pour protéger le pion un seul de ces deux coups fonctionnait et on va tout de suite voir ce qui se passe si on joue fou e1 on peut déjà montrer si le pion avance directement c'était peut-être votre réflexe d'avancer le pion il attaque le pion admettons qu'on le protège ça changerait malheureusement on va dire par ici et hop il avance son pion et vous voyez que maintenant on va pousser là il va évidemment sacrifier son fou on va gagner le fou mais il va se débarrasser du dernier pion et après pion prend on a plus qu'un fou côté blanc ce qui ne peut pas fabriquer un échec et mat et donc ça fait un match nul donc maintenant on va regarder ce petit fou e1 qui est une façon un peu maladroite de défendre ce pion car le fou a peu de cases pour rester à la défense du pion il en a qu'une seule et le roi noir va venir justement l'embêter c'est ce qui n'était pas si simple à voir c'est pas si vous avez si vous avez trouvé le bon coup si c'est plutôt par une intuition ou par un calcul les deux peuvent fonctionner h6 on y va et regarder le plan des noirs parce que maintenant effectivement s'ils font b4 ça marche pas vu qu'il ya plus on prend mais ils vont venir avec le roi harceler le fou sur e1 c'est là l'astuce que les noirs ont ici pour sauver cette partie évidemment h7 fou prend h7 roi prend h7 mais roi e2 le coup clé bien joué si vous l'avez anticipé si vous avez trouvé le bon coup par intuition bien joué aussi c'est les deux façons qu'on peut d'avoir de trouver des bons coups aux échecs donc le fou va devoir s'en aller le roi revient attaquer immédiatement le pion si le fou revient le roi revient ça répète les coups et donc les blancs vont devoir essayer de protéger par l'autre côté et c'est maintenant que les noirs refont leur plan qui devient imparable puisque le fou est occupé à défendre le pion il n'a pas le temps de revenir ici sinon le pion est perdu et donc ça fait un match nul sur le champ et donc la bonne réponse était fou 7 on passe le fou le mauvais fou entre guillemets mais par rapport au pion c3 simplement devant le pion et après roi c4 attaque le pion le fou vient protéger très solidement le pion le pion protège le fou le faut protège le pion c'est parfait les noirs peuvent pas casser ce dispositif avec leur fou de couleur blanche sur les cases blanches et donc je vous montre comment ça pourrait se finir par exemple voilà vous ai mis le plan des blancs gagner le fou puis revenir avec le roi gagner le pion c'est imparable j'ai mis un petit exemple où les noirs essayent de bloquer le roi mais c'est sans espoir les blancs peuvent faire des petits coups d'attente avec le fou si besoin ils peuvent même jouer juste ça puisque le roi noir ne peut plus venir là à cause du fou donc tout simplement le roi blanc va revenir faut juste faire un petit peu gaffe aux pattes mais dans cette situation il n'y a même pas de risque de pattes on a juste à le mettre en dessous de sang il est obligé d'abandonner la protection de son pion on gagne le pion et il nous reste le fameux précieux dernier pion pour faire une promotion et gagner cette partie voilà pour cet exemple j'espère que c'était clair pour vous on passe haut à retenir quatre points pour ceux à retenir je copie colle très souvent toujours identifier la menace adverse ici c'était le roi en c4 et la poussée du bion pour échanger le pion c3 première étape c'était d'identifier ça après ça suffisait pas parce qu'il fallait encore qu'on choisisse la bonne façon de réagir mais si on n'a pas la première étape on n'est pas bien préféré la défense active c'est une règle générale aux échecs par exemple ce qui est horrible c'est mettre une tour derrière un pion qui sur la case départ puisque la tour a aucune case libre devant elle donc essayez de faire quand vous défendez un pion avec une pièce que votre pièce soit la plus active possible on peut souvent avoir des défenses passives et des défenses actives faut préférer les défenses actives et le fait que le fou soit devant c'est plus intéressant pour lui pour défendre c'est aussi la protection avec le pion et deux en même temps le mauvais fou ça c'est une règle générale aux échecs c'est valable dans l'ouverture dans le milieu de jeu dans la finale préfère c'est un principe général préfère se placer devant ses pions et pour finir les finales de fou de couleur reposée comme vous venez de le voir ne sont pas toujours match nul j'entends souvent des élèves qui disent un fou de couleur reposée match nul c'est pas automatique voilà pour cet épisode j'espère que c'était clair pour vous que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager la vidéo à me laisser un commentaire si vous voulez plancher sur les précédents épisodes vous avez la playlist dans la description n'oubliez pas vous abonner à la chaîne si vous voulez la soutenir plus concrètement vous avez un lien tipeee dans la description très facile à trouver vous avez des masterclass en retour d'ailleurs et si vous voulez en savoir plus vous avez plein de liens dans la description merci de votre attention portez vous bien je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour le prochain épisode de testez vous ciao ciao